Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 février 2019. Je fais cette vidéo en réponse à Abdel, merci beaucoup pour ta vidéo, et ainsi qu'en réponse aux nombreux commentaires que j'ai eus de la part des sympathisants ou adhérents de l'UPR sur mes deux dernières vidéos en réaction au débat entre M. Asselineau et M. Chouard. Alors, merci à tous pour vos contributions, le dialogue est ouvert, j'ai pris compte de tout ce que vous avez dit, et en réalité j'ai essayé de répondre individuellement à un maximum de commentaires, ça m'a pris tout le week-end, je vais vous montrer, je suis en train de travailler dessus mais ça prend des plombes. Voilà, je pense que vous pouvez voir ça sur mes réponses individuelles à chacune et à chacun, si j'arrive à remettre le téléphone. Mais c'est un projet titanesque, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, donc c'est trop long, je le scinderai en différentes parties pour que vous puissiez un peu voir les réponses que j'ai faites individuellement. Je vous donne des noms, j'ai répondu à Cyril, All Icing, Bishop, Christophe, Benetton, Concepto, Cro, La Lanza, Filou, La Té, ou La Terre, Dominique Deuchamp, etc. Il y a eu énormément de contributions, donc j'essaie de répondre à tous, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc en attendant, j'essaie ici de faire une réponse synthèse, et en particulier à toi Abdel, parce que tu t'es carrément fendu d'une vidéo pour me répondre, je te remercie, c'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé le ton de ta vidéo, et tu poses des questions, ou en tout cas tu me donnes des informations intéressantes. Et donc voilà, je vais essayer d'y répondre, de façon synthétique d'abord maintenant, et puis plus tard, peut-être le week-end prochain, j'aurai fini d'éditer tout ça, et je les mettrai en ligne sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse d'avoir peut-être leur commentaire, avoir une réponse à leur commentaire propre. Donc je commence. D'abord donc, j'ai noté remerciements à tous pour le visionnage, vos commentaires, et les nouveaux abonnements. Merci beaucoup, je peux témoigner que la communauté UPR est toujours aussi active sur les réseaux sociaux. Très peu d'insultes, quasiment pas d'ailleurs, ça a été plutôt sur le fond, même si certains arguments reviennent un peu de façon automatique, mais en tout cas, c'est quand même un échange de qualité que j'ai avec vous, sympathisants de l'UPR, donc je vous remercie pour ça. Vous me faites une critique, souvent cette critique revient dans les commentaires, ma façon de m'exprimer, confus, pas clair, ça part dans tous les sens, je digresse beaucoup, je suis complètement d'accord, vous avez tout à fait raison, je suis conscient de ce trait de caractère, ou on peut même dire de ce défaut, je vais essayer de m'améliorer, parce que je vais y arriver, je ne sais pas, mais je vais essayer. Donc maintenant, ça c'était sur la forme, donc maintenant sur le fond. J'ai noté différentes choses, je vais essayer de les faire un peu de façon chronologique, si on veut. D'abord, Maastricht. Ah, j'ai perdu le nom, je crois que c'est Victor, zut, où est-ce que je l'ai marqué ? Un monsieur m'a partagé le discours de Philippe Séguin, qu'il a fait à l'Assemblée nationale en 92, au sujet de Maastricht. Donc, Philippe Séguin prévenait que si nous votions pour, si les Français votaient pour le traité de Maastricht, ça allait être ce qu'en fait c'est devenu, donc tout à fait clairvoyant là-dessus, il a eu une bonne compréhension de ce que ça allait devenir. Et, mais par contre, la personne qui, ce Victor, ou je sais pas, mais j'ai répondu en commentaire, en commentaire un par un à Victor aussi, il me semble que c'est Victor. Mais, Victor me donne cet argument pour donner du poids à la position de l'UPR, c'est-à-dire le Frexit. Alors qu'en fait, dans le discours de Séguin, il dit qu'il est pour une autre Europe. Il dit pas qu'il est contre tout projet européen, il dénonce ce projet européen-ci, et il est pour une autre Europe. Alors, évidemment, je l'avais marqué quelque part, donc je vais couper la vidéo et je... Voilà, donc ça y est, j'ai retrouvé... Donc, non, c'était pas du tout Victor, pardon, c'était M. Robert Virmont. Merci M. Virmont. Donc, je remettrai en lien la vidéo de M. Virmont, enfin du discours de M. Séguin, dans la description de cette vidéo. Et donc, je disais que Philippe Séguin dénonçait cette construction européenne-là, mais était pourtant quand même pour une construction européenne, une différente. Donc, je reprends. C'est à peu près à 5 minutes 30 de la vidéo partagée par M. Virmont. J'ouvre les guillemets. M. Séguin dit, « Dans le monde tel qu'il est, l'idéal comme le réalisme commandait de faire prévaloir une toute autre conception de l'Europe. » Voilà ce que je voudrais maintenant développer devant vous. Donc voilà, fermez les guillemets. Donc voilà, il dit bien qu'il fallait faire prévaloir une toute autre conception de l'Europe. D'accord ? Donc, il y a bien une conception de l'Europe à avoir, d'après M. Séguin, mais ce n'est pas l'actuel qu'il doit être. Les mots qu'il a utilisés sont très importants. Donc, je les répète, « Dans le monde tel qu'il est ». D'accord ? Donc, en fait, il parle de la globalisation ou de l'existence de pôles économiques et politiques dont très puissants, les États-Unis d'un côté, peut-être à l'époque encore la Russie ou déjà la Chine, etc. Donc, « Dans le monde tel qu'il est, l'idéal », c'est-à-dire quelque chose vers quoi on voudrait aller mais qui pourrait ne pas paraître réaliste. Donc, il dit, « L'idéal comme le réalisme, donc ce n'est pas seulement une idée comme ça de monde parfait, mais c'est non seulement cette idée idéale qu'on voudrait avoir, mais c'est aussi le réalisme qui commandait, donc il utilise bien le monde, commandait de faire prévaloir une toute autre conception de l'Europe. Donc, aussi bien l'idéal que le réalisme oblige à une autre construction européenne. Je suis critique quand même de cette pensée-là, c'est-à-dire que je pense, comme les gens de l'UPR, que la France pourrait tout à fait survivre sans problème, même en dehors de l'Union européenne, mais moi, je suis pour une autre Union européenne. Donc, voilà, ça, c'était pour le discours de M. Seguin sur Maastricht. Maintenant, Abdel, tu me dis, pour le traité de Lisbonne, qui s'appelait, je crois, TCE avant, et alors, les Français ont été consultés par referendum, je crois, sur le TCE ou le traité pour une constitution européenne ou quelque chose comme ça. Donc, à 63%, je crois, d'après Wikipédia, mais je ne me souviens plus du chiffre exactement, les Français ont rejeté. Et donc, M. Sarkozy, qui était président à l'époque, l'a soi-disant modifié, ce qui n'est pas vrai, et a changé le nom, et donc, au lieu de TCE ou je ne sais pas comment ça s'appelait avant, ça s'appelle aujourd'hui le traité de Lisbonne. Celui-ci n'est pas passé devant le référendum et M. Sarkozy l'a ratifié directement, c'était en 2005. Et donc, dans mes vidéos, je dis qu'il y a eu félonie, trahison, etc. Et Abdel, donc, tu me dis qu'en fait, le référendum était consultatif. Donc, je suis allé vérifier sur le site du Conseil constitutionnel. Je mettrai aussi le lien dans cette vidéo. Et le Conseil constitutionnel répond à la question de savoir si le référendum était consultatif ou décisionnel. Le Conseil constitutionnel répond, ouvrez les guillemets, le référendum national a toujours une portée décisionnelle. Donc, en 2005, comme à n'importe quelle autre date, n'importe quelle autre référendum, c'est toujours une portée décisionnelle. Donc, effectivement, il y a eu trahison. Alors, certains me disent dans leurs arguments que M. Sarkozy avait été élu démocratiquement, donc il avait le pouvoir de faire ratifier le traité de Lisbonne puisqu'il était soi-disant différent du traité rejeté par les Français. Sauf que dire cela, c'est reconnaître que nous sommes en démocratie et le débat qui nous intéresse entre M. Chouard et M. Asselineau, c'est de dire est-ce que nous sommes en démocratie ce que peut-être pourrait penser M. Asselineau alors que M. Chouard dénonce le fait que nous ne soyons pas en démocratie ni en France ni ailleurs dans le monde. Donc, si on accepte que M. Sarkozy avait le pouvoir de ratifier le traité, c'est-à-dire qu'on reconnaît notre pays comme étant un pays démocratique et là-dessus, je ne suis pas d'accord, je suis de la même position que M. Chouard, je ne pense pas que la France soit démocratique. Et de toute façon, même si on considère que le système dans lequel nous sommes est un système démocratique, quand il y a comme ça un désaccord entre la voie de la représentation M. Sarkozy et la voie du référendum, quand il y a un désaccord comme ça, les Français ont rejeté le traité et M. Sarkozy l'a ratifié, Paul Proust est le même traité, qui est-ce qui doit avoir le dernier mot au final ? Si nous sommes dans une démocratie, démocratie ça veut dire le peuple a le pouvoir pour le peuple et par le peuple, donc normalement c'est le peuple qui aurait dû avoir le dessus sur M. Sarkozy. Voilà ma réponse au sujet du traité de Lisbonne, le traité de 2005, donc au final je pense qu'on peut dénoncer ce traité. Autre chose, on ne peut pas d'après l'argumentaire des sympathisants de l'UPR et de M. Asselineau, on ne peut pas aller contre les traités, il faut l'unanimité, etc. Donc je rappelle tout de même deux faits importants, l'Union européenne et la BCE transgressent leurs propres règles quand ça les arrange. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. En 2009, lors de la crise des subprimes, les États ont sauvé les banques en difficulté qui risquaient de s'effondrer et tout le système bancaire avec, ce qui est formellement interdit par les traités. Les États ne peuvent pas intervenir pour sauver les banques normalement. Ils n'ont pas hésité à le faire. Et puis de 2009, donc depuis cette crise des subprimes jusqu'en 2012, je ne sais pas si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, la BCE a racheté les obligations grecques pour éviter l'implosion de la monnaie euro, ce que l'Allemagne dénonce être contre les traités. Donc là aussi, je mets le lien en dessous de la description de la vidéo. Donc les Allemands dénoncent la transgression des traités par la BCE. Donc quand l'Europe transgresse les traités, quand la BCE transgresse les traités, pourquoi devrions-nous suivre ces règles ? Ces règles que pourtant nous avons rejetées en 2005. Je ne trouve pas ça cohérent. ensuite sur l'article 50 comme seule possibilité de sortir de l'euro et seule réelle alternative. Je voudrais d'abord donner une information en élément de contexte. Selon un récent sondage de décembre 2018, je sais, il faut se méfier des sondages, 64% des Français sont encore pour l'Union européenne. Ils adhèrent encore à l'idée de l'Union européenne. Là aussi, je mettrai la source séparue dans ladepêche.fr. C'est peut-être paru ailleurs, mais c'est la première que j'ai trouvée. Donc voilà. Donc ça, c'est le contexte. Je suis d'accord avec M. Asselineau et les sympathisants de l'UPR, à savoir que de plus en plus de gens rejettent l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, à l'instant T, une majorité encore écrasante de Français et pour l'Union européenne. Ça, c'est pour le contexte. Deuxième chose que je voudrais dire, donc, à l'argument, il faut l'unanimité pour changer les traités ou la politique des États qui sont imposés par Bruxelles, enfin, par l'Union européenne. Je dis que ce n'est pas exact, et je mets un lien vidéo qui explique le fait que ce n'est pas exact. Il existe dans les traités, pardon, l'option de retrait, opt-out en anglais, qui permet aux États membres de ne pas appliquer certaines directives européennes. Ça peut se faire de deux façons. Soit en négociant, comme l'Angleterre avait négocié le fait de ne pas appliquer la politique sociale imposée par Bruxelles parce qu'ils trouvaient que c'était exagéré, pardon, soit comme l'Irlande qui ne veut pas être dans l'espace Schengen. Donc voilà. Mais eux, ça, ça a été négocié. Mais ça peut se faire aussi le opt-out, c'est-à-dire l'option de retrait peut se faire aussi d'une autre façon, c'est-à-dire une façon unilatérale, sans négociation. L'exemple certainement le plus intéressant, c'est celui de la Suède qui a choisi de garder sa monnaie nationale. Normalement, quand on signe les traités européens, automatiquement, on adopte la monnaie euro. Pourtant, la Suède n'a toujours pas la monnaie euro. Ça devait se faire dans le temps. Puis finalement, le gouvernement suédois a voulu passer par référendum. La monnaie commune a été refusée par référendum, donc ils ne l'ont pas appliqué. On peut faire ça de la même façon sur l'euro, sur les politiques sociales, sur les politiques économiques, etc. On peut utiliser l'option de retrait pour ne pas les appliquer à son État, à sa nation. Autre point, l'article 50 ne nous garderait pas de représailles. Je pense que ça, c'est une illusion de penser que pour éviter ce qui se passe en Grande-Bretagne, tous les problèmes, etc., que ça génère actuellement, si nous, nous passions par l'article 50, nous nous en protégerions de tous ces problèmes-là. Alors qu'en réalité, et comme c'est dit par l'UPR elle-même, si la France venait à sortir de l'Union européenne, en réalité, ça entraînerait d'autres pays, peut-être la Grèce, peut-être l'Italie, peut-être l'Espagne, etc. Donc l'Union européenne sait que si la France sort, en réalité, c'est la fin de l'Union européenne. Donc ils feraient tout, et je pense qu'ils feraient aussi des choses même illégales, même qu'ils iraient contre leurs propres traités, puisqu'ils l'ont déjà fait par le passé, pour éviter que la France puisse sortir de là. Donc il y aurait quand même des représailles. Je ne sais pas de quelle façon, mais il y aurait quand même des représailles. tiens, je n'ai pas marqué un point, mais j'y pense là tout de suite, au sujet du cas grec, c'est-à-dire la Grèce a voulu se rebeller, et puis la BCE et la Troïka ont asséché les finances, ont réduit les finances pour étrangler économiquement le pays et l'obliger à signer ce qu'ils ont réussi à faire. Et cet argument m'est donné aussi pour la France. Sauf que la France, et je mettrai le lien dans la... Je l'ai mis déjà dans une autre vidéo, mais je le remettrai ici. En fait, la France, c'est la première émettrice d'euros du système Eurozone, de l'eurosystème, pardon, ça s'appelle. Donc en fait, c'est nous qui imprimons le plus d'euros. Donc on a déjà en réalité le pouvoir de battre monnaie. Il suffirait peut-être de changer quelque chose ou peut-être d'utiliser cet argument en quoi dans la négociation à savoir si vous ne voulez pas renégocier les traités, etc. Nous sommes le premier créateur d'euros dans le système. Eh bien, c'est nous qui allons vous étrangler le système inverse de ce qui a été fait à la Grèce, en fait, si on veut. Idem pour la PAC, donc dans les commentaires qui m'ont été faits, il n'y aura pas d'argent pour la PAC, sauf qu'en réalité, la France est le premier le premier pays contributeur à la PAC. Donc au lieu d'en passer par l'Europe qui ne voudrait pas redonner de l'argent à nos agriculteurs, eh bien, on donnerait cet argent, on ne paierait pas l'Europe et on donnerait cet argent directement à notre agriculture. Ce qui, de toute façon, faudrait faire à mon avis. Donc l'histoire de la monnaie comme moyen de rétorsion de l'Europe, en réalité, nous maîtrisons déjà ce moyen-là. Autre point, reconnaître l'article 50, donc si on dit qu'il faut passer par l'article 50 pour sortir des traités européens, c'est en fait reconnaître le traité de Lisbonne. Et là, vous allez me dire oui, mais justement, il a été signé par M. Sarkozy, donc il s'applique, même si on n'est pas d'accord avec. Et donc, à cela, je dis reconnaître le traité de Lisbonne, c'est reconnaître le système politique français actuel qui n'est pas une démocratie. Donc, moi, je dénonce le fait que nous ne soyons pas dans une démocratie. Donc, je conteste la légitimité de M. Sarkozy, de M. Hollande et de M. Macron d'appliquer les traités puisque les Français se sont prononcés contre dans ce système non démocratique et que je dénonce ce système non démocratique. Je veux une réelle démocratie. Donc, toutes les décisions qui ont été prises sont antidémocratiques et donc, si on est démocrate, elles sont caduques, elles ne doivent pas s'appliquer à nous et il faut rester sur cette position très très ferme. Cinquième point, dans une réflexion stratégique, il me semble, évidemment, je prêchais pour ma paroi, que la France insoumise est la mieux placée. Non seulement parce qu'elle a fait des scores quasi ex aequo avec M. Fion, c'est-à-dire qu'elle était plus ou moins en quatrième ou cinquième position aux dernières élections alors que l'UPR était largement derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est simplement l'audience ou le soutien est plus important ici. Donc, bien sûr, il faut que l'UPR continue à faire émerger sa force. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais voilà, si on raisonne stratégiquement, il y a déjà un acteur qui a un poids plus lourd. Premièrement, et cet acteur correspond à trois des points que j'ai développés, c'est-à-dire qu'il y a encore 64% des Français qui sont pour l'Union européenne. Je pense qu'ils sont critiques de cette Union européenne-là. Donc, c'est la stratégie de la France insoumise, plan A, nous voulons rester dans cette Union européenne, mais nous voulons la renégocier. Plan B, ce n'est pas possible. On sort, et dans ce cas-là, on peut passer par l'article 50, pourquoi pas. Donc, un, ça correspond à une attente d'une majorité encore aujourd'hui de Français, l'Union européenne. Deux, on peut utiliser, donc, dans la renégociation, soit qu'on, oui, d'ailleurs, dans la renégociation, on peut utiliser l'option de retrait, c'est-à-dire, bon, bien, nous, nous ne voulons plus appliquer les directives européennes sur social ou économique, etc. On utilise l'option de retrait. Ça, ça sera un argument très, très fort, me semble-t-il. Et puis, quatrième point, la France insoumise, contrairement à l'UPR, me semble-t-il, propose de réécrire la Constitution, donc, ce qui va dans le sens de Monsieur Chouard, par une constituante, avec notamment du tirage au sort, etc. Donc là, c'est le quatrième point, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une démocratie, donc il faut changer ce système-là. Voilà, donc je pense que stratégiquement, la France insoumise, même si je suis très intéressé, je suis, je soutiens l'UPR, stratégiquement parlant, il me semble que la France insoumise est mieux placée, ne serait-ce que pour l'instant. Même si on est encore très loin du pouvoir, évidemment, mais on se rapproche, alors que le mouvement est jeune. La France insoumise, c'est un mouvement jeune. Ensuite, pourquoi est-ce que je ne vote pas UPR, même si je suis pour le dialogue et je suis très intéressé par les analyses de M. Asselineau ? Deux points. Le premier, c'est, je suis pour une autre Europe comme la majorité des Français. 70%, si on en croise ce sondage, il faut remettre en question les sondages, etc., mais ça peut donner une certaine tendance, me semble-t-il. Alors que l'UPR est pour le Frexit une sortie sèche. Deuxième point, je suis pour la réécriture de la Constitution en incluant le RIC. Je sais que M. Asselineau veut inclure le RIC dans son programme, mais il ne l'inclut pas en toute matière. Alors que c'est une revendication des Gilets jaunes, d'accord ? Donc le RIC en toute matière, et les Gilets jaunes sont soutenus par 60% ou 50%, je ne sais plus où on en est aujourd'hui, de la population. Et d'ailleurs, M. Asselineau le rappelle lui-même, le RIC, sondage après sondage, est toujours plébiscité par l'ensemble des Français. Donc OK pour le RIC, la différence, c'est qu'il doit être en toute matière, alors que l'UPR, apparemment, ce n'est pas le cas pour toute matière. Mais aussi, il faut réécrire la Constitution. Et ça, sauf erreur de ma part, l'UPR ne le propose pas, tandis que la France Insoumise le propose. Voici les raisons pour lesquelles je ne peux pas voter pour l'UPR pour l'instant, pour l'UPR en soi, et voici les raisons pour lesquelles je vote par contre France Insoumise. Par contre, je voterai sans problème pour une sorte de consortium UPR-France Insoumise et peut-être d'autres derrière. Dans les commentaires qui me sont faits, je remarque que les attaques se concentrent sur M. Mélenchon. Je voudrais dire plusieurs choses là-dessus. Premièrement, c'est anecdotique, mais je vais le dire ici. À Marseille, quand M. Mélenchon a rencontré M. Macron, je suis d'accord, il s'est déballonné. Pas de problème là-dessus. Deuxièmement, oui, c'est vrai, M. Mélenchon a voté pour le retour, l'utilisation des farines animales. C'est une erreur de sa part, je le condamne aussi, sans problème. Mais je voudrais dire que M. Mélenchon n'est pas la France Insoumise, la France Insoumise n'est pas M. Mélenchon. Il y a d'autres figures, même si c'est le président de groupe, même si ça a été le candidat, etc. Je ne pense pas que ce soit par rapport aux erreurs qu'il a faites, que ça doit condamner tout le mouvement. Et cet axe de critique ou d'argumentation autour de la personnalité de M. Mélenchon, je trouve qu'il montre une certaine verticalité de la pensée, que peut-être un certain nombre de personnes chez l'UPR ont. C'est-à-dire que l'UPR, en réalité, c'est M. Asselineau et M. Asselineau, c'est l'UPR. En tout cas, c'est la vision que j'en ai, peut-être que je ne suis pas suffisamment au courant. Tandis que si ça ne devait pas être M. Mélenchon qui devait être le candidat pour les prochaines élections, il y a déjà la relève au sein du mouvement. Donc, OK, trop de critiques se concentrent sur M. Mélenchon, mais il peut y avoir d'autres personnes. Il faut arrêter, je pense, d'avoir cette vision verticale que probablement encore beaucoup de sympathisants à l'UPR ont, me semble-t-il. C'est juste un avis. Donc, maintenant, des propositions. Proposition numéro 1. L'UPR et la France Insoumise, ainsi que d'autres parties et mouvements, doivent se réunir momentanément, je précise momentanément, sur une stratégie claire. Premier sous-point. Dénonciation du traité de Lisbonne et ou nouveau référendum sur ce traité. D'accord ? Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Deuxième point. Fort du résultat si on passe par le référendum et que le référendum confirme ce qui avait été choisi par les Français en 2005, c'est-à-dire le rejet du traité. Donc, fort des résultats de ce référendum. Renégociation avec l'Union Européenne, c'est-à-dire le plan A. Si ce n'est pas possible, plan B, nous appliquons l'idée de l'UPR, on sort par l'article 50. Donc, pour ceux qui me diraient encore mais il ne peut pas y avoir de renégociation, etc., on a essayé, ça n'a pas marché. D'une part, je dirais qu'aucune personne qui est arrivée au pouvoir, M. Sarkozy, M. Hollande, M. Macron et même avant ça, n'a en réalité essayé de changer quoi que ce soit. C'était des menteurs, ils l'ont mis dans leur programme et en fait, ils n'en avaient pas du tout l'intention par après. Donc, on n'a jamais essayé véritablement de renégocier. Donc, dire que ce n'est pas possible tant qu'il n'y a pas d'exemple, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et puis, deuxièmement, on peut désobéir au traité, il n'y a pas besoin de cette unanimité parce qu'on peut passer par l'option de retrait comme la Suède le fait par exemple sur l'euro. Voilà. Deuxième point, aux prochaines élections présidentielles, si l'actuel président va à son terme, je propose M. Asselineau, président, M. Mélenchon, premier ministre. Alors, M. Mélenchon ou une autre figure émergente de la France insoumise, premier ministre, ou inversement, M. Mélenchon ou quelqu'un de la France insoumise, président, et M. Asselineau, premier ministre. Ça se discute. Pour moi, je vous dirais très bien M. Asselineau en tant que président, il a occupé des postes très importants au sein du pouvoir, etc. Donc, il sait tout ça, il a l'expérience, et puis c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui respecte les règles, etc. Même si des fois, il faut savoir dénoncer quand toutes ces règles sont scélérates, c'est-à-dire antidémocratiques. Mais en tout cas, je vous dirais très bien M. Asselineau comme président, mais dans une espèce de gouvernement... Comment ça s'appelle, c'est déjà ? Dans un espèce de système comme il y a eu, par exemple, avec Chirac président et Lionel Jospin premier ministre. J'ai oublié le terme, vous l'avez retrouvé de vous-même. Mais ça pourrait être très intéressant, me semble-t-il. Alors, il faut notamment aussi un accord entre l'UPR et la France insoumise sur une réécriture de la Constitution, peut-être chapeauter par M. Chouard ou faire intervenir M. Chouard d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut que ces deux entités-là, UPR et France insoumise, se mettent d'accord sur effectivement, il faut remettre à place cette Constitution, la faire réécrire par le peuple. M. Chouard étant, entre guillemets, un expert pour le dire vite là-dessus, il faut le mettre à contribution. Ça, c'est un des points sur lesquels il faut s'accorder. Et enfin, dernier point et pour terminer cette vidéo, je pense, l'application d'un programme commun d'ici la nouvelle Constitution. Donc, imaginons que M. François Asselineau est président et que M. Mélenchon ou je ne sais pas qui de la France insoumise est premier ministre, il faut se mettre d'accord sur un programme entre le programme de l'UPR et le programme l'avenir en commun de la France insoumise. Il faut essayer de faire une synthèse de ces deux programmes qui s'appliquera jusqu'à ce que la nouvelle Constitution soit réécrite. Et si la nouvelle Constitution vient contredire ces programmes-là, ces programmes-là deviennent caduques et ils permettent de gérer le pays en attendant. et s'ils ne sont pas en désaccord, ils peuvent continuer ou simplement être aménagés par rapport à ces nouvelles Constitutions. Je comprends bien et je suis d'accord avec la position de l'UPR sur éviter tout ce qui est clivant, mais je me demande si sur le fond, en réalité, on n'a pas plus de points communs que de points de divergence. Donc, tous ces points communs, il faut les acter, OK, et les points de divergence, il faut essayer de trouver des solutions dessus ou alors de les mettre de côté d'ici à ce qu'il y ait une nouvelle Constitution. Peut-être sur l'immigration, je ne sais pas si ça peut être un point de désaccord, admettons que ça en soit un, eh bien, on pourrait dire sur l'immigration, pour l'instant, on fait un moratoire et on attend que la nouvelle Constitution soit écrite pour peut-être faire de nouvelles élections à ce moment-là ou voir ce que la Constitution a dit qu'il fallait faire, etc. Voilà quelles étaient mes idées. J'ai essayé d'avoir un ton, j'espère, plus clair, plus calme. J'ai essayé de développer des points de synthèse par rapport à l'ensemble des arguments, enfin, l'ensemble, en tout cas, les arguments majeurs qui me sont donnés à chaque fois. Vous pouvez commenter là-dessus, je suis ouvert au dialogue, il n'y a aucun souci, je vous informe simplement déjà que je suis en train de travailler sur ces réponses plus personnalisées aux uns et aux autres. Comme la vidéo fait une heure, je pense qu'elle risque de faire une heure et demie, je vais la scinder peut-être en quart d'heure, donc il y aura une série comme ça de réponses que je fais vraiment je lis d'abord vos commentaires et puis je développe mes réponses. Cette vidéo aussi était pour donner une réponse plus rapide et plus synthétique, je l'espère. Merci à toutes et à tous pour votre intérêt, pour votre feedback ou votre retour pour parler en bon français. Le dialogue est ouvert, j'ai beaucoup de sympathie et de fraternité avec les sympathisants de l'UPR, j'ai de l'admiration pour M. Asselineau et je souhaiterais dans ce moment grave que nous nous retrouvions puisque dans le cliché actuel, la France insoumise est devant, si on veut, en termes d'électeurs ou de popularité ou d'adhésion l'UPR, je pense que c'est plutôt à l'UPR de faire l'effort de venir, même si évidemment la France insoumise doit faire un effort aussi vers l'UPR, mais je pense qu'il faut avoir une convergence de nos forces. Et puis d'autres forces à côté, pourquoi pas. C'est ce que je voulais dire. Merci pour votre attention et à plus tard peut-être pour de prochaines vidéos ou des discussions dans les commentaires. Dernier point avant de terminer, je ne vais plus pouvoir répondre à tous les commentaires parce que d'autres commentaires pendant que je suis en train de faire cette vidéo arrivent. Je vois que la plupart des commentaires sont un peu toujours la même chose. Donc je ne vais pas pouvoir continuer à répondre. Non pas que j'ignore, peut-être que j'ai essayé de répondre par écrit, mais je veux dire c'est juste impossible de continuer à répondre incessamment. Donc ça sera ma réponse on va dire définitive en tout cas par vidéo. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite une bonne journée, continuons la lutte. Merci et vive la France.